1, 2, 1, 2, 3 Bonjour, de retour dans le breakfast, émission qui vous tire la tête du cul Tu la baisses, tu la timmes, mais classe L'idée c'était de trouver un sujet qui serait bien nourri parce que moi j'avais un passif de scénariste qui n'était pas spécialement satisfait de la transformation entre le scénario et la réalisation c'est ce qui m'a poussé à me dire tiens je vais faire mon premier film et puis il y a un vieil adage qui dit parle de ce que tu connais et puis je me disais qu'entre l'amitié que j'ai avec Manu Payet et mon co-scénariste Mathieu Oulion on a vraiment fabriqué le film Mathieu et moi d'abord mais toujours en pensant à Manu c'était le seul comédien qu'on avait en tête précisément avant de l'aborder on s'est dit qu'il y avait quelque chose de sain et de sympa à vivre si on se faisait une sorte de parc d'attraction on pouvait raconter toute notre connerie à l'intérieur d'un film et puis l'univers de la radio, moi j'avais pas, j'ai pas un comment dire une fascination spéciale pour la radio mais vis-à-vis de la France il y avait quelque chose d'intéressant à raconter c'était de parler des gens qui ont la responsabilité d'exprimer face à un pays tout entier c'est une forme de super pouvoir à la française quoi imagine que t'es français et que tu peux dire chaque matin à la France ce que tu penses d'elle c'est ma voix qu'ils entendent en premier avant celle de leur femme, de leur mari, de leur patron j'ai qu'une chose dans ma vie sur cette émission pour se donner le meilleur moyen de faire un bon film je me suis toujours dit qu'il fallait pas le faire en tant que réalisateur il faut le faire en tant que spectateur l'idée c'était de se faire le film que j'aurais aimé voir que je ne souffrais de ne pas voir en salle et par exemple sur le casting moi je suis un peu fatigué de me dire qu'en France on a tendance peut-être un peu à mettre le mec qui fait l'huissier et toujours le gars qui fait l'huissier d'un film à l'autre et c'est un peu pénible parce qu'il n'y a plus de surprise et je trouve que ce qui fait partie de l'expérience cinématographique c'est d'être surpris, sinon il faut regarder la télé où là les messages sont prémâchés prédigérés pour que vous puissiez ne pas être troublé et au contraire être conforté dans ce que vous savez On est passé numéro 2 Vous partez en tournée tout l'été chez les gens Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience Dans le cinéma américain il y a une maîtrise du storytelling qui moi me fascine je serais incapable moi de faire du cinéma d'auteur à proprement parler par contre je trouve intéressant d'arriver à maîtriser les cadres de narration du cinéma américain comme par exemple le road movie et d'y mettre sa sauce pour par exemple proposer une vision de ce que c'est notre époque C'est ça qui me plaisait c'était de me dire comment je vais fabriquer un véhicule qui ressemble à ce que je ne souffre de ne pas voir c'est toujours ça et par exemple le road movie ça participe de la même chose même dans la forme je souffrais de me dire que pourquoi on ne fait jamais de road movie attractif c'est-à-dire qu'après c'est très subjectif évidemment comme notion mais comme considération mais je me disais mais il y a des paysages français fantastiques et moi je le dis en plus en parisien qui passe pas mal de temps à Paris mais c'est vrai que je me disais mais pourquoi quand les mecs font des fois des road movies à Paris en France pardon l'herbe elle est pâle on joue pas des perspectives on cherche pas à structurer les plans je dis pas qu'on est dans des plans ultra graphiques chez moi à la Wes Anderson avec énormément de symétrie c'est pas le cas mais je tapais un peu de perspective et essayais de mettre en valeur le territoire français parce que sans être chauvin bêtement mais on a quand même un territoire qui est canon et je me suis dit il y a quand même de quoi faire l'idée c'est pas d'épouser les valeurs américaines c'est d'approviser le savoir-faire américain pour pouvoir raconter encore mieux la France donc moi le road movie c'est un genre qui m'a toujours fasciné parce qu'en plus structurellement par rapport à mes compétences de scénariste à l'époque ça permet de laisser beaucoup de place au personnage et moi je fantasme beaucoup sur les comédiens j'aime bien quand on voit des natures émerger c'est comme quand on fait des rencontres un soir vous allez bouffer on vous dit il y a ce gars là j'ai pas envie de le rencontrer et finalement il a une personnalité incroyable et ben voilà c'était une machine un système qui me permettait de faire émerger des tempéraments des points de vue sur la France donc le road movie c'est un genre qui était un peu délaissé donc c'était un peu amusant de se dire voilà il y a tous ces films qui fonctionnent jamais pour telle et telle raison si j'ai fait un bon constat et que je me fais une sorte de listing de voilà pourquoi les road movies ne sont jamais bien voilà pourquoi les machins je sous-entends pas indirectement que le mien est un road movie réussi mais ça m'amusait d'affronter un truc qui est synonyme en général de trucs très casse-gueule ça donne du coeur à l'ouvrage et là je vous ai rajouté un petit morceau de Farigoul non mais c'est du comté du chèvre et du Saint-Necter parce que vous pouvez être couillons les parisiens quand même j'ai essayé de trouver de choisir un peu intelligemment les musiques que j'aimais que les gens allaient pouvoir aimer dès la première fois non pas pour que ça marche mais pour qu'ils se disent bon ben c'est peut-être pas forcément du hip-hop que j'écoute mais il y a assez d'entrain il y a une rythmique assez forte la musique est assez subtile pour que même moi qui n'aime pas le rap et il y en a pas mal dans le film je puisse rentrer dedans et puis à côté de ça par exemple pour parler du rap moi j'ai grandi dans la culture hip-hop c'est ma vie je pense que je serais ce mec grotesque à 70 ans qui écoutent du rap mais c'était très important pour moi de mettre des musiques quitte à ce qu'elles parlent pas à tout le monde de temps en temps mais par exemple il y a la chanson de la fin du film pour donner un exemple qui est de Lord of the Underground c'est un type de rap qui n'est pas extrêmement connu mais je disais à mon monteur je fais tout le monde ne connait pas mais il y a 50 gars ils seront peut-être que 50 qui vont devenir fous quand je vais mettre ça et puis il y en a eu un peu plus que ce que j'avais prévu et quand vous avez un type qui vous dit merci d'avoir mis cette chanson je suis tellement content qu'on ait un film français qui mette ça même si ce n'est pas beaucoup de gens vous êtes heureux le moment où les gens vous disent on a partagé c'est comme vous écoutez une bonne musique à vos potes et bien maintenant le film ça devient aussi un véhicule pour ça